Générique Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition d'FMC TV. Que s'est-il passé cette semaine dans l'Oise ? Tout de suite le sommaire en images. Ça s'agit à la SNCF avec la mise en place de nouveaux horaires, les femmes à la une avec la remise des prix du concours Active Femme, prison ferme pour le conducteur responsable de la mort de François Drey, un bus gratuit à Beauvais ça existe, son nom le gratuit bus, enfin la grogne des enseignants, une manifestée à Beauvais. De nouveaux horaires pour les trains de l'Oise, la LGV Rarone oblige la SNCF à modifier ses horaires, des horaires auxquels il va falloir s'habituer, explication. Cette semaine la SNCF modifiait 85% de ses horaires de train afin d'effectuer des travaux sur les voies ferrées, mais aussi pour faire de la place à la ligne grande vitesse Rarone, peu de retard était à déplorer lors du premier jour de test, pourtant ces horaires vont modifier durablement les habitudes des usagers. Pour la gare de Creil, c'est une amélioration de la desserte vers Paris, puisqu'on augmente de 7 trains quotidiens, donc on passe de 82 trains à 89 trains quotidiens en échange entre Paris et Creil. Le reste c'est des aménagements plus à la marge, avec des horaires qui bougent de 5-10 minutes, mais rien de fondamental là-dessus. Le big bug n'a donc pas eu lieu dans les grandes gares. Les voyageurs informés depuis plusieurs mois des nouveaux horaires avaient pris soin de se renseigner avant le jour J. Tout s'est bien passé, il n'y a pas eu de soucis. On pensait justement avec les nouveaux horaires avoir quelques interrogations et tout, mais tout s'est bien passé. Et voilà, pour le début de l'après-midi, ça se passe plutôt pas mal, au niveau des horaires et au niveau de l'orientation des personnes. Donc pour l'instant, pas de soucis. Pour le réseau Picardie, ce sont surtout les nouvelles correspondances qui posent problème, en particulier aux heures d'affluence. Je viens de Pont, je vais jusqu'à Creil, après je fais un changement de train et je fais Creil à Amiens. Moi j'ai plus de correspondances, donc à chaque fois quand j'attendais 5 ou 10 minutes maximum en gare de Creil, maintenant ça s'est rallongé à 15, voire 20 minutes selon les trains que je prends. C'est plutôt par rapport aux connexions qu'on a avec une navette pour aller travailler derrière qui fait que ça bouleverse un petit peu tout, mais on va s'adapter. Je prends la ligne gare du Nord, à destination ensuite de Montigny-Beauchamp-Pontoise. Il y a des correspondances, j'ai une navette, un train et le TER. Donc forcément, mis bout à bout, 5 minutes par-ci, 10 minutes par-là, ça me rallonge d'un quart d'heure mon trajet. Prochain changement d'horaire en 2013, en attendant, les voyageurs sont invités à proposer des modifications de trajet ou d'horaire dans les espaces voyageurs en gare. Les femmes se bougent dans l'Oise. Le département est BGE Oise, récompensé 6 créations de sociétés ou d'associations montées par des femmes. Rencontre avec ces entrepreneurs isariennes. Le département de l'Oise et le réseau des entreprises BGE ont récompensé 6 femmes, chefs d'entreprise et responsables d'associations qui se sont illustrés cette année dans l'Oise. Une façon de valoriser les femmes dans le monde de l'entreprise alors qu'elles ne représentent en France que 30% des créateurs ou repreneurs d'enseignes. Ce sont des femmes qui certainement font plus d'efforts que les hommes, qui ont été capables de résoudre, entre guillemets, leurs problèmes familiaux. Il y a des enfants, il y a un conjoint et les femmes savent mieux faire ça, à mon avis, que les hommes. Elles ont cette capacité de fédérer. Le manque de parité homme-femme dans l'entrepreneuriat peut s'expliquer par de multiples facteurs. La seule difficulté qu'il y a, c'est gérer sa vie de famille avec sa société. Pour moi, elle est vraiment là, la difficulté. C'est l'organisation de tous les jours, c'est plus ça. Il n'y avait pas, comme sur Paris, l'officiel des spectacles, le Paris Scope. Donc l'idée, ça a été ça. Ça a été de créer une sorte d'officiel des spectacles, aller référencer tous les spectacles sur l'Oise. Dans la société actuelle, est-ce un avantage d'être une femme lorsqu'on souhaite créer une entreprise ? Là où j'ai eu peut-être des difficultés en tant que femme, c'est à partir du moment où je suis de la prospection, où là on est face aux hommes. En général, les professionnels, les commerçants sont en général des hommes. Là, il peut y avoir une difficulté parce qu'il y a toujours, de par mon jeune âge aussi, une envie d'être au-dessus de l'autre. Récompensées dans les catégories économie, sociale, solidaire et création d'entreprise, ces femmes se sont partagées 7000 euros de dotation pour développer leur activité. Le 30 novembre dernier, François Drey a été percuté par une voiture, un accident fatal pour cet octogénaire de Creil. Le conducteur était jugé à Sanlis. Retour sur un procès très attendu. Après plusieurs reports d'audience, le tribunal de Sanlis a jugé Jean-Edouard Hortet, le chauffeur de 27 ans qui avait fauché François Drey à Creil le 30 novembre dernier. Depuis ce décès tragique, la famille de François Drey avait rendu public le problème de l'insécurité routière dans Creil par le biais d'une association, une façon de tourner la page de ce drame. C'est vrai qu'il faut tourner la page, il faut qu'il y ait ce premier chapitre de fait. C'est comme ça qu'on le ressent. Alors c'est vrai qu'avec le temps, on a eu le temps aussi d'analyser, de penser, d'échanger et qu'il est effectivement important que l'on sache comment la justice va se positionner par rapport à cet acte, à ce délit, puisque c'est un délit routier, un de plus, qui effectivement a endeuillé, il faut le répéter, a endeuillé deux familles. Pour l'homicide involontaire de François Drey, alors qu'il roulait sans assurance et à 85 km heure dans une zone 30, Jean-Edouard Hortet a été condamné à 4 ans de prison, dont 4 mois de sursis. Le permis de conduire du jeune homme a été annulé, il écope de 5 ans d'interdiction avant de pouvoir le repasser. Pour le moment, son avocate n'a pas précisé si Jean-Edouard Hortet ferait appel de ce jugement. Circuler dans Beauvais tout en laissant sa voiture au parking, c'est possible, c'est le principe du gratuit bus. Une navette vous transporte de 8h à 20h toutes les 20 minutes dans la ville préfecture. Depuis le 2 décembre, le gratuit bus sillonne l'hypercentre Beauvaisien. Cette navette facilement identifiable effectue des rotations toutes les 20 minutes allant du parking Saint-Quentin à la rue Gambetta. On n'attend pas trop, on fait un circuit assez grand, puis pour aller en ville ou de super rue, c'est impeccable. Ce mode de transport alternatif vient remplacer l'ancienne navette qui s'arrêtait à l'hôtel de ville. Les gens qui viennent, ce n'est pas uniquement les Beauvaisiens, c'est les gens qui viennent autour de Beauvais, ont l'habitude de prendre leur voiture pour aller dans le centre-ville. Ils constatent évidemment qu'ils n'ont pas de stationnement et après ils s'en éloignent et cherchent à trouver une place dans les parkings. Nous on voudrait, la démarche évidemment inverse, attirer les gens vers les parkings à l'extérieur du centre-ville et après soit qu'ils viennent à pied dans le centre-ville, soit qu'ils prennent une navette comme celle-là. Ce service fait partie du grand projet municipal Nouveau Cœur de Ville, Nouveau Cœur de Vie. Avec une soixantaine d'usagers quotidiens, ils devraient perdurer après les fêtes de fin d'année. Le jour de marché sur les places des Halles, bien sûr on ne peut pas se garer, donc il y a ce parking gratuit de Saint-Quentin et puis la navette, le terminus c'est le parking Saint-Quentin. On circule et on fait des arrêts à proximité de beaucoup d'autres parkings gratuits et payants aussi de la ville de Beauvais et donc ça permet aux gens de pouvoir se garer un petit peu à la périphérie d'Hypercentre et de pouvoir venir simplement et pouvoir aller même jusqu'en haut de l'avenue Carnot, ce qui n'était pas le cas avant. Ce meute de transport alternatif circule du lundi au vendredi de 7h45 à 19h40. Ces grilles horaires sont disponibles chez tous les commerçants bovésiens. S'agrogne dans l'éducation nationale, les enseignants manifestaient notamment contre le nouveau projet d'évaluation. Direction Beauvais, une manifestation peu suivie. Cette semaine, près de 200 manifestants ont protesté dans les rues du centre-ville de Beauvais afin d'obtenir du ministère de l'éducation nationale le retrait du projet de réforme concernant l'évaluation et l'avancement des enseignants. Chaque chef d'établissement recruterait localement, enfin évaluerait localement les personnels et de ce fait-là, c'est l'arbitraire qui serait mis en place, en lieu et place, des garanties nationales que nous avions avant. Nous nous sommes bien décidés à ce que si le ministre ne recule pas ce soir, nous poursuivions le mouvement dans la mesure où il faut effectivement ce retrait. C'est le cheval de Troie d'une privatisation à terme de l'école. Bravant la pluie, les professeurs du primaire et secondaire confondus ont répondu à l'appel national lancé par les principales fédérations syndicales, mais aussi par les inspecteurs, également concernés par ce nouveau projet d'évaluation proposé par Luc Châtel. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous rester fidèles. Rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres infos de votre région. Et d'ici là, au revoir et bonne semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada